Un ange nommé Marlène, c'est le titre du programme de l'ancienne Belgique. Mais vous avez terminé tout à l'heure votre tour de chant par une phrase qui nous a intrigués et inquiétés, mais tout en nous faisant plaisir à la fois. Vous avez dit, j'aime beaucoup votre pays parce que pendant la guerre j'ai souffert avec vous. Que vouliez-vous dire ? J'étais avec l'armée américaine et j'ai passé beaucoup de temps en Belgique. J'étais même à Bastogne quand tout ça est arrivé. Et j'ai souffert avec les Belges beaucoup parce que j'avais la chance de voir de près le courage des gens. C'est peut-être pour cette raison que vous aimez la chanson « Où vont les fleurs ». Que dit-elle cette chanson-là ? C'est une chanson contre la guerre. Et je suis très heureuse parce qu'à ce moment c'est un disque qui a beaucoup de succès. Parce que je pense sincèrement qu'il n'y a pas une personne au monde qui aime la guerre. Alors je crois que cette chanson parle pour nous tous. Que c'est ridicule et que ça se répète toujours. Et la chanson demande quand saurons-nous jamais. Je crois, une petite chose merveilleuse, c'est que vous allez enregistrer maintenant cette chanson en plusieurs langues. Je crois que vous allez la chanter en japonais, vous allez la chanter en anglais, en allemand. Et pourquoi justement ? Un message ? Non, parce qu'il y a le disque à un tel succès en Allemagne que nous pensons que dans les autres pays ça va marcher aussi. Alors je vais le faire en espagnol, en italien, en japonais, en russe. Et même en yére, je vais le faire en hébreu, dans toutes les langues. Je ne les parle pas tous, mais je vais la prendre. Autre chose maintenant, vous étiez un peu inquiète lorsqu'on vous a proposé l'Ancienne Belgique. Vous vous disiez tout de même un café-concert, moi, Marlène... Non, 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 je n'étais pas du tout inquiète. Parce que j'adore les cafés-concerts. J'aime ça beaucoup mieux que le théâtre. Alors on m'avait toujours parlé, tout le monde m'avait dit, Edith Pert m'avait dit, tu dois aller là-bas. Et la première chance que j'ai eue, je suis venue. Autre chose, enfin, vous avez un musicien un peu extraordinaire, un peu exceptionnel à la tête de l'Orchestre de l'Ancienne Belgique. Qui est cet homme ? C'est un jeune compositeur qui s'appelle Bert Packer, que je ne peux pas toujours avoir parce qu'il travaille dur, il fait beaucoup de disques en Amérique. Alors il me fait une grande faveur quand il vient jouer pour moi. Et il fait toutes les orchestrations que vous avez entendues. C'est tout de lui. Il prend une petite chanson, il l'a fait grande. Comme la chanson de Prévert et Cosma, Le déjeuner du matin. Il fait une chose tragique de ça. Et c'est seulement lui qui a fait ça. Parce que la chanson, elle est tragique aussi en parole, mais pas en musique. Et je l'adore et je l'aime et je dis ça d'ailleurs sur la scène. Vous voulez dire au revoir à nos téléspectateurs et à nos auditeurs ? Oui, au revoir et merci. Merci. Merci.